Bonjour à toi chers spectateurs, The Rider de Chloé Zao, c'est un film que j'attends depuis 7 mois, depuis son prix à Deauville. Ceux qui connaissent un petit peu cette chaîne depuis un petit moment, ils savent que j'ai eu l'occasion de rencontrer Chloé Zao et que je trouve que c'est une cinéaste qui a un regard très particulier sur le 7ème art. Je ne trouve pas d'auteur qui ait la même conception de la manière avec laquelle on regarde des personnages qu'elle a eu l'audace de le faire dès son premier film. Et du coup ce deuxième film qui avait l'air de s'inscrire pleinement dans la même veine que ce premier métrage avait l'air d'être encore plus audacieux et dès l'annonce du pitch, dès l'annonce de son prix à Deauville, dès les premières images qui ont été dévoilées, j'ai tout de suite été captivé par ce film. Le résumé pour faire simple, Brady est un cow-boy, un vrai, un pur, un dur, qui fait du rodéo mais qui vient juste d'avoir un accident de trop. Celui qui va l'empêcher de remonter sur un cheval et qui va le laisser face à lui-même, incapable de deviner son avenir et encore moins de savoir ce qu'il va en faire. Et ça ne s'est pas arrêté à avant, je dois avouer que dès les premières minutes en fait, j'ai senti qu'il se passait quelque chose d'audacieux et d'extrêmement singulier. The Rider est un film dont on ne ressort pas indemne parce qu'au-delà d'être une œuvre qui s'ancre dans les codes du western, de manière très classique, c'est un film qui apporte tellement de sincérité, tellement de réalisme. J'ai rarement vu un réalisme pousser autant à son paroxysme dans une œuvre de cinéma. Parce que ce qui est saisissant, c'est que ça s'ancre dans le monde réel mais de manière ferme. Chloé Zhao, elle choisit des acteurs qui vont interpréter leur propre rôle. Elle place des situations en mettant des contextes historiques qui sont même liés à la réalité. Le personnage de Lane Scott en est pleinement l'incarnation totale. Mais au-delà de ça, il y a cette envie de raconter une histoire qui est tout de même de cinéma. Et le mélange des deux est tellement détonnant. C'est à la fois singulier et en même temps tellement classique que ça arrive à capter une vraie singularité. Et cette cinéaste, elle a un talent fou ! Dès son premier film, Chloé Zhao démontrait une envie de raconter de manière singulière des aventures humaines. En choisissant de jouer avec la barrière entre réalité et fiction pour emmener le spectateur dans un questionnement intime et personnel où il se poserait une seule question, celle de la barrière entre vérité et cinéma. Du coup, sa deuxième réalisation s'inscrit parfaitement dans cette veine. et repousse les limites du genre pour imposer une oeuvre de cinéma aussi émouvante que puissante qui démontre le grand talent de la cinéaste qui par un visuel, une émotion et une dramaturgie sensible arrive à imposer un film qu'elle réussit à emmener vers des sommets de sensibilité et de justesse. En termes d'écriture, je ne saurais pas vous dire s'il y a réellement une écriture. C'est ça que je trouve perturbant, c'est que Chloé Zhao, c'est une auteure qui laisse beaucoup de liberté à l'écran. Quand ça se voit, il n'y a pas besoin d'avoir le scénario devant les yeux pour se dire et pour ressentir qu'au-delà d'une écriture qui est tout de même formatée autour d'une séquence et de la conception de deux, trois traits de personnages, elle laisse une telle liberté de création à ses artistes que du coup, on ressent que le scénario s'estompe, disparaît presque pour laisser place à des émotions, à une vraie sincérité, à une envie de créer bien plus que simplement une structure dramatique ou narrative qui aurait un sens et une cohérence au fil du développement de la narration ou de la dramaturgie. C'est un instant de cinéma où on a cette sensation que Chloé Zhao pose une trame de base et laisse les personnages évoluer au fil de celle-ci pour apporter tellement de leur personne que du coup, on ne sait plus à quel moment s'arrête la barrière entre réalité et fiction. Cette fameuse barrière où on se dit à un moment qu'un personnage de cinéma n'est plus un personnage de cinéma. C'est un personnage auquel on est capable de se relier instantanément, de comprendre ses choix, de comprendre ses actions, de comprendre pourquoi à tel moment il prend une décision qui peut nous sembler incohérente mais qu'au bout du compte, il a raison de prendre. C'est un film qui démontre tout simplement le talent de la part de Chloé Zhao de maîtriser des acteurs, mais au-delà de maîtriser des acteurs, de maîtriser les personnages qu'ils sont. De par la peinture extrêmement juste mais simple de ses personnages, cette barrière finement brisée entre réel et fiction, la justesse du propos sur le fait d'accomplir ses rêves ou de penser à ses proches en premier, la cinéaste vient clairement de livrer un film unique en son genre, une œuvre aussi intense que juste. La dramaturgie parvenant à développer juste comme il faut le fond, mais cherchant avant tout à plonger le spectateur au cœur d'un western moderne et intense, une œuvre mêlant le réalisme d'une situation qui aujourd'hui touche énormément de jeunes cow-boys, ce poids du passé qui vient les hanter et qui les empêche de se trouver une place au cœur de la société actuelle. En termes de mise en scène, le seul petit reproche qu'on peut faire à Chloé Zhao, c'est d'avoir un rythme extrêmement bâtard, d'avoir tendance à s'éparpiller sur quelques scènes et du coup à étirer un petit peu la structure narrative à cause justement de ce rythme très lent. Mais pas assez ça ! Elle arrive à maîtriser l'essence même du cinéma, qui est de savoir raconter une histoire en utilisant le peu d'effets possibles qui casse l'immersion du spectateur, qui lui font remarquer en fait qu'il est en train de regarder une œuvre de cinéma, qu'il est en train d'être le témoin d'un instant où il sent que par moment c'est conçu d'une certaine manière qu'on va se dire qu'il y a des artifices, mais qu'on est capable de passer au-dessus des artifices, cette fameuse suspension de l'incrédulité, ce fameux instant, où on est capable de laisser le cinéma de côté et d'accepter et d'embrasser tous ces codes pour vraiment y voir une œuvre qui détache des personnages, des situations. Là, on n'a plus cette conception-là devant un film de Chloé Zhao. On se dit qu'elle brise cette barrière-là de manière frontale. On ne sait plus si on est dans du documentaire ou du cinéma pur. On ne sait plus si la réalité devient de la fiction ou si la fiction est la plus réaliste possible. C'est du cinéma qui cherche à rejoindre une conception de réalisme qui faisait partie d'un mouvement de création cinématographique dont la nouvelle vague s'était énormément inspirée et avait voulu s'ancrer là-dedans. Une forme de réalisme ou de néo-réalisme qui pousse le spectateur à ne plus chercher à y voir des grands moments de cinéma, mais simplement à capter l'intimité d'un personnage. Et je trouve que là, au travers de son travail du cadre, de la très grande justesse du choix de graphisme ou de réalisme, Chloé Zhao a réussi à capter ça. Chaque scène est brillante de maîtrise, d'une infinie sensibilité, mais surtout, démontre de manière totale que la cinéaste américaine a un regard singulier sur l'être humain et surtout sur les peuples de l'Amérique profonde. Car après les natifs américains de son premier métrage, elle peint ici avec une grande justesse les cow-boys de l'Amérique profonde. C'est cela qui rend son film parfait. Cette sensation que, par moment, des plans d'une grande justesse graphique et cinématographique viennent se glisser au milieu d'une oeuvre profondément simple, mais surtout émouvante, qui ne cherche pas forcément à imprimer des images mémorables sur la rétine du spectateur, mais avant tout de créer quelque chose d'unique. Et c'est cela qui rend l'oeuvre de Zhao impressionnante. Au niveau du casting, tout le monde est bon. Je n'ai pas envie de détacher une performance. En fait, ce serait bête parce que, vu que la plupart de ces acteurs interprètent presque leur propre rôle, il y a très peu d'acteurs qui, finalement, ont des personnages, entre guillemets, que du coup, je n'ai pas envie d'en détacher un plus que l'autre. Si on devait détacher un groupe d'acteurs, ce serait la famille Gendro, qui est exceptionnelle. Mais l'ensemble que forment ces acteurs secondaires accompagnant ce groupe de personnages, je trouve qu'il faut leur rendre justice et se dire que la plupart sont des acteurs amateurs et Chloé Zhao, elle arrive à leur faire tirer une sève qui prend au trip. Mais, il y a surtout cette fameuse famille Gendro qui est vraiment belle, Brady en particulier, mais les trois sont vraiment beaux. La famille Gendro, que ce soit Brady, Tim ou Lily, est juste magnifique. Imposant des interprétations d'une grande justesse, parvenant à dépasser leur simple stintu d'acteurs amateurs pour devenir des représentations magnifiques d'une Amérique qui semble être vouée à devenir le vestige d'une autre époque. Au bout du compte, The Rider, c'est un film qui s'inscrit dans une veine de cinéma que je serais incapable de définir actuellement. C'est un néo-réalisme qui pousse le vise d'imprimer sur la rétine du spectateur un sentiment profond de réalité qui va l'amener bien plus loin que de simplement y chercher une réflexion ou une potentielle métaphore autour de l'accompagnement d'un groupe de personnages. Il va simplement chercher à voir à quel moment l'émotion apparaît à l'écran et à quel moment cette émotion, on ne peut pas s'en détacher et on la garde là. Parce qu'on se dit que The Rider de Chloé Zhao c'est une oeuvre qui arrive à transcender la barrière de réalité et fiction pour s'imprimer au milieu et demander au spectateur de se poser une seule question Est-ce qu'en tant que spectateur, on est capable de juger un personnage ? Parce que finalement, ce personnage, il est aussi réel que nous. Je vous laisserai là-dessus et je vous conseille absolument d'aller voir The Rider sans le moindre doute. A plus !